Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre collection citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 9 octobre, voici le sommaire de votre édition. L'Etat s'engage pour l'emploi dans les quartiers politiques de la ville. Le groupe Auchan aux côtés de nos agriculteurs. Comment retrouver ses ancêtres grâce à l'hôtel du tourisme de l'Ancivin ? Notre coup de loupe à la frite aujourd'hui. Mais tout de suite les nouveaux artistes du CLEA, Contra Local d'éducation artistique, démarrent leurs ateliers sur l'agglomération de l'Ancivin. Pour la troisième année consécutive, l'agglomération de l'Ancivin montre son attachement aux différents arts en reconduisant le CLEA, Contra Local d'éducation artistique. Il s'agit en fait d'une résidence d'artistes qui vont venir oeuvrer auprès de nos populations pour mettre à disposition leur savoir et leur univers artistique et culturel. Donc cette année encore, pour la troisième édition, nous accueillons cinq artistes ou collectifs d'artistes. Racine Carré, une compagnie d'artistes qui oeuvreront sur la culture urbaine, les danses urbaines et notamment le hip-hop. Ensuite, nous aurons une illustratrice de livres de jeunesse qui est Louise Decomte. Ensuite, nous aurons également la participation d'Alex Bodea qui est une journaliste et spécialiste des arts visuels et qui viendra également vous expliquer son long parcours de création. Puis interviendra également Simone Découpe qui travaille plus sur la découpe de papier, donc qui est plasticienne. Et enfin, dernier intervenant qui sera Nicolas Delfort qui lui est vidéaste et qui fera donc des vidéos, des expositions photos en lien avec notre patrimoine riche ici sur le Nord-Pas-de-Calais. Cette année, c'est au Centre culturel Évasion de Noyelles-Soulence que les acteurs culturels du territoire avaient rendez-vous au programme, présentation, rencontre et échange autour des futurs projets. Le choix effectivement de la thématique qui a été retenue cette année qui est le bien-être et le bien-vivre ensemble n'est pas anodin puisqu'effectivement avec la longue période de confinement que nous avons dû vivre là depuis le mois de mars, il est important quand même que tous ensemble nous puissions relever ce défi d'aller bien et d'aller mieux, je dirais aujourd'hui mais aussi demain tout simplement. Donc il faut effectivement œuvrer à ce que ce projet puisse aboutir. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri de contraintes sanitaires qui nous empêcheraient de réaliser la totalité du projet tel que nous l'espérons. Cette semaine, le dispositif des emplois francs a été promu dans tout le département. Mardi, au Centre culturel du Mât de Lens, des demandeurs d'emploi ont pu rencontrer des entreprises, ici Alliance Emploi, afin d'obtenir un éventuel contrat. Les emplois francs, ce sont des emplois qui sont soutenus par l'État. C'est une nette de 15 000 euros pour un CDI ou 5 000 euros pour un CDD sur une période de 3 ans ou 2 ans et qui permet d'aider les entreprises, les associations à recruter des personnes qui sont issues des quartiers politiques de la ville. Du fait de la crise sanitaire, on a dû serrer les interventions. Donc vous avez une dizaine de personnes qui viennent à peu près tous les 3 quarts d'heure, 1 heure. Ils ont une explication sur le dispositif, sur les emplois qui pourront leur être proposés et ensuite un job dating avec la personne qui après procédera au recrutement. Il y aura un suivi qui sera réalisé par les personnels de Pôle emploi. Un plus pour Emmanuel à la recherche d'un emploi comme agent de production. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider ? Oui, tout à fait. Ça peut m'aider à retrouver le travail assez rapidement. Objectif principal, le retour à l'emploi. La semaine prochaine, Pôle emploi mènera l'action Mon Job 62 qui sera cette fois-ci destinée aux bénéficiaires du RSA. Jour de match à Bollard pour les PME et producteurs des Hauts-de-France qui rencontrent collaborateurs de la firme Auchan. Viande, produits laitiers, produits de la mer, boissons, la liste est longue. Au total, 140 exposants présents pour cette 10e édition. Une opportunité à ne pas manquer pour nos producteurs locaux. Alors les clients viennent à notre stand que nous connaissons la plupart du temps. On reballe l'entièreté de la gamme, on présente notre gamme, nos nouveautés qui sont juste là par exemple sur les saucissons. Et puis on se projette sur les mois à venir sur le commerce qu'on pourrait faire et établir ensemble. Un lien entre producteurs et Auchan qui n'aurait pu exister sans le comité de promotion comme nous explique son président Laurent Vérague. Nous aujourd'hui, comité de promotion, chambre d'agriculture, on est là pour accompagner toutes les entreprises qui veulent se développer et qui ont besoin de nous, étant donné que nous sommes au cœur de l'agroalimentaire et qui ont besoin de nous effectivement pour continuer à se développer. Et on sait très bien que c'est par la qualité des produits que le consommateur est attiré et son origine. A la suite de cette rencontre, Auchan sélectionnera les produits locaux pour les proposer aux prochains clients de la grande surface. Depuis l'ouverture du mémorial 14-18 sur le territoire, de nombreux visiteurs cherchent à retrouver leurs ancêtres tombés lors de la Première Guerre mondiale. Mathilde, historienne et médiatrice, endosse le rôle de généalogiste pour retracer la vie des soldats morts au combat à partir d'un questionnaire. En fait, il suffit d'indiquer les noms, prénoms du soldat qu'on recherche, toutes les informations qu'on a à disposition, la date de naissance, la date de décès, le régiment si on le connaît. Et à partir de là, je vais pouvoir rechercher sur le site du ministère de la Défense, sur les archives départementales, le parcours du soldat, le lieu d'inhumation, en fonction de ce que la personne recherche. Des recherches effectuées grâce aux archives nationales et départementales, recoupées à des ressources scientifiques. Les deux informations principales qu'on nous demande, c'est là où le soldat est enterré, et puis le parcours, parce que les documents sont en ligne, facilement accessibles, mais les gens ne les comprennent pas forcément. Il y a beaucoup d'abréviations, c'est tout un monde qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et donc mon travail, ça va être vraiment d'interpréter ces documents avec les connaissances que je vais avoir sur la Première Guerre mondiale. Mathilde retrace la vie des soldats. Quant au lieu de sépulture, ils sont parfois plus difficiles à rechercher, car nombreux sont ceux qui en ont été privés à l'époque. Donc ça, c'est le registre matricule, et sur ce document, il y a tout le parcours militaire d'un soldat, depuis son service militaire jusqu'à son décès ou sa démobilisation. Et en plus des éléments militaires, il y a des éléments importants, comme le nom des parents, son métier, ses adresses, et puis un portrait, une description physique qui remplace la photo d'identité à l'époque. La réponse met en moyenne une quinzaine de jours, des recherches souvent chargées en émotions pour ses descendants de poilus. Ah là là, la frite ! Ce joli petit bâtonnet de pommes de terre, dans l'assiette ou en barquette, un vrai délice ! Eh bien, ce plat incontournable de notre région des Hauts-de-France n'aura désormais plus de secret pour vous. En effet, grâce à l'initiative de l'Office du Tourisme de l'Anse-Rirain et le bar-brasserie La Loco de l'Anse, vous allez pouvoir découvrir l'art de la frite. Vous saurez tout de sa cuisson à son apparence, plus ou moins dorée et croustillante. Alors à la base, les pommes de terre, ça vient de l'Amérique du Sud. En fait, on s'est rendu compte que, pour nous, l'essentiel, c'était de rassembler les gens. Et du coup, on s'est dit, beaucoup de gens nous posaient la question de savoir comment on fait une bonne frite, comment on la déguste, où on peut les trouver. Très clairement, il y a un côté très sacré. Il ne faut pas y toucher, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit bien croustillante, bien chaude. Enfin voilà, on peut appeler ça l'art de la frite, entre guillemets. Et du coup, forcément, on s'est dit, il faudrait l'expliquer aux gens. Et du coup, pour ça, pour l'expliquer, rien de tel que La Loco, ici, qui est quand même une institution lançoise, et notamment Doris, qui a des années de frite derrière elle, et qui était l'ancienne gérante du lance-frit, dont on nous parle encore très souvent. Alors, une bonne frite, c'est quoi ? C'est avant tout de savoir choisir une pomme de terre de qualité, la binch est la variété la plus recommandée. Mais une fois vos frites coupées et prêtes, une importance est de taille. Là, il y a 5 kilos de frites, mais à la maison, c'est des petites fritelles. Vous avez des frites de 10 lits, c'est selon la quantité qu'on va mettre, il faut faire attention. Toujours casser de l'huile jusqu'aux frites, pour que ça cuit. Et à la maison, il faut faire les frites à l'après-cuisson à 150. Et regarder quand elle est un peu molle dedans, et après on les retire, on les laisse refroidir un peu, et on augmente la friteuse à 190. Toujours faire attention, surtout quand vous prenez les frites, c'est pas comme ça, toujours en oeufs, comme ça. Comme ça pour ne pas les casser. On la prend, on la secoue un petit peu, ça doit y avoir un petit peu à pourler la mouture, et après, hop ! Allez, sans blesser ! Je vais essayer, je vais essayer. C'est juste pour voir le poids et... Demain, moi ! Comment avez-vous trouvé cet atelier-là ? Très bien, très bien. Maintenant, je sais faire des frites de professionnels. Je ne sais pas si je reproduirai ça chez moi, mais bon, c'est très bien, très intéressant. Comment ? Qu'est-ce que vous avez à prix de beau ? La cuisson des frites. Comment vous avez-vous la pré-cuisson ? Et c'est déjà pas mal. Pour l'établissement Lançois, véritable miroir patrimonial et familial au niveau de la frite, cet atelier reste une grande fierté. Partager un moment convivial, et puis de découvrir le métier de friteur, et un savoir-faire, et puis surtout un partage. À Lens, la frite, c'est un symbole. Via les matchs, la frite et la bière, c'est le symbole du Nord. Pour participer à cet atelier qui se déroule le jeudi à partir de 10h30, les inscriptions se font sur Internet. 3W billets web. Vous avez atelier Do It Your Frite, vous vous inscrivez, il y a 4 sessions, donc 2 jeudis par mois. En novembre également, nous avons encore 2 sessions. Après, vous pouvez aussi contacter l'office de tourisme au 03 21 67 66 66 pour avoir plus d'informations à ce sujet. et surtout, garder la frite. Et surtout, garder la frite.